Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 241 de Stéjouan et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Bart Barian. Voilà, donc alors ça a l'air d'être un jeu what the fuck, regardez déjà. J'ai joué quelques minutes pour voir à peu près quel style de jeu c'était et en fait j'ai pas trouvé ce que c'était comme jeu en fait donc du coup on va essayer de regarder ensemble un peu plus loin. C'est parti, je sais pas du tout, ouais voilà on va prendre un nouveau profil, on va prendre un mode normal parce que Insane, voilà, j'évite en général surtout pendant des tests pour essayer quand même de pouvoir jouer. Alors, you are all localbarian blablabla. Putain c'est en anglais, en fait c'est à moitié en anglais, à moitié en français, j'ai vu les suivants et à côté de ça c'est écrit en anglais. Ils auraient quand même pu traduire entièrement le truc. Ok, on essaye de comprendre, ok. Fais pipi, c'est bien. On prend une arme. Ouais. Jouer du lutte. Salutations sac à viande, je suis le tutoriel, je suis ici pour bien vous enseigner les bases. Soyez attentifs pour ne pas vous ridiculiser. La première étape de faire vos premiers pas marcher peut sembler difficile mais je suis sûr que vous pouvez y arriver. You can move, alors là c'est de l'anglais, vas-y ta mère. You can move avec la souris. Ok. Ok, ok, donc j'ai juste à laisser cliquer. Yolo. Et récupère un peu là. Quelle aisance, marcher semble être dans vos cordes. Waouh, marche. Donc, c'est en train de te foutre de ma gueule un petit peu quand même. Les notes sont générées automatiquement tandis que vous jouez de votre lutte H. Voilà, c'est une lutte H. Une pistache moi. Restez immobile, vous permet de faire un solo de lutte et de générer des notes plus rapidement. Restez immobile, solo de lutte. Use your note to summon your need to fight... Ok. D'accord, avec mes notes que j'ai là-haut, je peux invoquer des gens. Alors lui, est-ce que je peux lui démonter sa gueule ? Comment j'attaque ? Et encaissez moins de coups, courir et attaquer plus vite. Vous pouvez dépenser des notes pour réaliser des solos de pouvoir. Ils sont décisifs pour servir et utiliser l'abonnition pour vous donner un avantage au combat. Un solo de pouvoir. Allez, c'est parti. Donc c'est un truc de musique. Voilà, il est mort. En fait, c'est un jeu de musique et de combat. Tout en étant un peu RPG. Bon. La jauge de combo se remplit à chaque ennemi tué. Au bout de 5, vous pouvez appuyer dessus pour accomplir un solo d'étourdissement. Mais évitez les coups, sinon la jauge sera remise à zéro. Ok, on clique dessus. Oh, il y a plein de bonhommes. Solo d'étourdissement. C'était votre introduction de la survie, ça tombe bien car on dirait que le gobelin arrive en force. Savez-vous de ce que vous avez pris pour défendre le cristal de votre ville et survivre à cette journée ? Ok, à cette journée. Donc ce sera un tower defense alors. On va invoquer lui. Où c'est qu'ils sont ? Alors mon cristal, ça allait être ça. Le château. Mon village. Donc l'autre il s'est fait juste démonter quoi. Mon cristal se fait attaquer, mon cristal se fait attaquer, mon cristal se fait attaquer. Oh non. C'est tendu, c'est tendu. Je pense que c'est comme ça qu'on joue. Je ne suis pas sûr du tout. Alors ça, ça me permet de me déplacer plus vite. Ok. Ok, je suis mort. J'espère que je ne me retapes pas le tutoriel. 31, on va se prendre lui. Ok, donc il faut vraiment éviter de se faire toucher parce qu'en fait, on meurt. Donc mes ennemis, je les vois ici. Donc en fait, je n'ai vraiment pas beaucoup de vie du tout en fait. Mais genre vraiment pas beaucoup. On va appeler un deuxième bonhomme. On va appeler lui. Parce que j'ai plein de notes. On va voir si on peut survivre. Ouh. On est toujours le matin. Ça veut dire qu'il va y en avoir une deuxième vague. Mon dieu. Mon dieu ce jeu. Alors. Bon bah du coup, on a compris à peu près le principe. On va pouvoir continuer à jouer. Hop. Donc je vais pouvoir parler tout en même temps. Parce que du coup, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Je pense. Comme on est sur une sorte de tower défense, RPG. Mais en fait, ils sont de plus en plus forts. On est d'accord. Il faut juste ne pas se prendre de coup. Parce que ça fait très très mal les coups. Et on va tous les stunts. Et on va tous les stunts. Level up. C'est juste en fait super dur. C'est juste super dur. Oh putain, il m'a été incroyable lui. C'est parti. Oh putain. Mais on va tout. C'est parti. C'est parti. dans tout ça. Parce que du coup j'ai quand même une belle équipe de rigolos. C'est pas facile d'éviter les cailloux quand t'as 40 000 Ah non il y en a un là-bas. Il est en train d'attaquer mon diamant. Mon diamant il a une vie. On est d'accord. Il peut mourir et d'ailleurs il a perdu je crois la moitié de sa vie. Ah je me suis fait démonter. Non. Non. Est-ce que... Ah merde il y avait marqué acheter des améliorations. Il faudra que je voie si je peux si je peux améliorer mon perso. Parce qu'effectivement c'est la merde. On va essayer. Déjà je prends 3 petits bonhommes avec moi. pour se refaire la vague. Puis on va voir ce qu'on peut faire. Hop. Alors du coup je parle pas beaucoup parce que c'est vraiment prenant comme jeu. Mais je pense que je peux faire quelque chose de mon or mais je sais pas encore quoi. Je pense que tout l'or que je suis en train de gagner à chaque fois là est récupérable. Par contre je pense qu'il faut que je... pour invoquer des petits bonhommes Ah parce que j'ai déjà mon équipe pleine en fait. Ah c'est pour ça. Je peux en avoir que 3. Je pensais qu'on pouvait en avoir plus mais je pense qu'en fait non on peut en avoir que 3. Ah merde ! Ah non mais j'ai vraiment recommencé. Je me disais tiens c'est facile. C'est bizarre. En fait non c'est facile c'est normal parce qu'en fait j'avais que 3. En fait j'avais recommencé depuis le début quoi. Donc après il vient tout seul. Donc mes petits bonhommes montent en level. Voilà ma jauge elle ne me coûte rien à faire. Mon diamant se fait attaquer. Donc c'est mon bonhomme à moi qu'il ne faut surtout pas qu'il meure. Ouais mais je crois qu'en fait je ne vais pas y arriver en fait. Parce qu'en fait mon bonhomme il est déjà à moitié mort et que j'ai absolument aucun item qui peut me redonner de la vie. Et que quand il y a des level up et ben ça n'augmente pas ma vie. On va qu'on... Voilà. Et c'est sur le 3ème que je suis rip et je ne vois pas comment je vais pouvoir... Comment je peux mais... Enfin comment je peux augmenter ma vie quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir de moyens à moins qu'il y ait le diamant qui puisse m'en redonner je ne sais pas. Ah voilà mon bonhomme il s'est fait décapité. Voilà. Alors on va voir acheter des améliorations on va voir ce qu'on peut faire. Parce que là c'est un peu de la merde. Alors c'est vraiment bizarre comme jeu quand même. Alors on va voir. Ah bah tiens mon archer peut être augmenté. Mon base noire oui. Ah voilà. J'ai augmenté mon archer. Et là on peut jouer. Donc là on est toujours sur du matin. Je forme mon équipe. Ah c'est un peu mieux. je comprends un peu mieux la logique du jeu. Donc c'est bien une sorte de tower defense mais dans un mode qu'on ne connaissait pas. Donc voilà. Donc je vais appeler mon archer. Je vais en appeler 3. Parce qu'ils sont bons. Voilà. Et je devrais aller un peu plus loin normalement. Si je démontre de l'ennemi plus facilement ça devrait être plus sympa. Je vais au moins essayer de gagner ça. Oh putain. Il fait des solos. Ah oui d'accord. Il fait des solos. Je ne sais pas à quoi ça peut servir mais en tout cas il en fait. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Il me tire dessus. Ouh les solos. Il me tire de vachement loin. Je ne les vois pas il me tire dessus. Je me sens déjà un peu plus efficace. On est d'accord. Quand même un peu plus. Voilà. Donc là j'ai déjà 125. Donc on va faire ça en fait. Il faut juste améliorer ses troupes en fait pour survivre. Rien d'extraordinaire. Donc et ça va je ne suis pas en mode insane. Il n'y a pas de mode facile. En tout cas pour l'instant c'est plutôt on les attend. Voilà. et ma tourelle va bientôt se faire attaquer s'il n'y vais pas. Voilà. Voilà qui est un peu mieux. Donc là j'ai quand même des équipes qui sont quand même un peu plus fortes que tout à l'heure. après mon ennemi a l'air d'être un peu plus fort aussi donc ce n'est pas forcément étonnant. Je ne suis pas forcément étonné. Par contre il faut que je ramasse bien les pièces quand je les tue parce que sinon ça ne sert à rien. Ah putain. Sinon si je n'ai pas au moins les pièces pour moi. Hop. Non mais voilà je pense que c'est un peu plus facile avec des équipes qu'il faut monter par contre ce n'était pas forcément indiqué donc je trouve pour ce côté-là je ne trouve pas ça super pratique. par contre comment je sais où se finit la vague quand se finit la vague je ne sais pas est-ce qu'il y a un indicateur voilà mon diamant il ne s'est pas fait attaquer une seule fois et je n'ai pas perdu un seul homme donc voilà c'est comme ça qu'il faut jouer et je pense que ça va être de plus en plus dur de toute façon c'est sûr elle aura aidé il y aura des boss jusqu'à pas possible allez on va essayer de passer cette vague là je ne sais pas si je peux acheter des améliorations en même temps que je joue ce n'est pas du tout ah je me suis pris un caillou je me suis pris un caillou dans la face ça fait mal un caillou dans la face donc voilà je pense qu'on va essayer d'aller au moins jusqu'au boss avant de finir cette partie là oh putain c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc de fou mon dieu c'est quoi ce truc il a intérêt à me donner beaucoup de pièces il m'en a donné beaucoup lui il m'en donne 30 là il m'en a donné 60 le sol alors après c'est juste le déplacement qui est un petit peu long la musique sinon est très très bien le jeu est très très bien je pense que voilà nouveau débloqué unité ah donc j'ai une petite dame avec moi oula ça pue le basso putain putain ah on a un elle nous donne de la vie ma pote ma pote qui vient de crever elle nous donne de la vie par contre le boss il cherche absolument pas il cherche absolument pas à détruire le diamant par contre il cherche à me tuer moi on est d'accord donc ça il y a moyen de le battre je pense quand même il est pas content il est pas content il est pas content il reste plus beaucoup de vie il reste plus beaucoup de vie on va arriver à le démonter oui et il nous donne une caisse avec plein d'argent ah oui je vais pouvoir monter mes unités je vais pouvoir monter mes unités ça va être bien ça va être très bien ça hop et j'ai un succès donc j'imagine voilà midi donc j'imagine voilà on est passé on a passé la matinée c'est bon par contre du coup qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce truc le truc qui me lance des lasers là on dirait avec ses yeux on dirait superman oui tu t'es pris pour superman toi à l'aise par contre je sais pas j'ai pas l'air de pouvoir acheter les améliorations tout de suite tout de suite je trouve ça plutôt bizarre allez reviens là toi reviens là je vais te tuer ta race il donne 24 ah il donne de la musique c'est bien c'est bien même si du coup j'ai une nouvelle unité mais je peux pas l'avoir sinon j'aurais appelé une guérisseuse en plus parce qu'elle est quand même un petit peu crevée même en unité faut quand même se le dire ah putain il y en a un qui est parti là bas il y en a un qui est parti il y en a un qui est parti il y en a un qui est parti là bas vas-y crève toi c'est bizarre comme jeu c'est une sorte de mélange de plusieurs autres jeux on a l'impression qu'il s'est passé un truc yolo entre les boules de feu qui brûlent comment je fais pour est-ce que je peux non il n'y a pas de je peux pas améliorer mes unités maintenant il faut que je meure pour améliorer mes unités ou alors je suis bête il y a un truc qui m'échappe en tout cas j'ai 106 notes de musique et je ne sais pas quoi qu'en foutre ah voilà mon bonhomme il est mort acheter des améliorations parce que du coup j'ai gagné plein de pièces après je pense qu'on va s'arrêter juste là je vais essayer juste de voir les améliorations bague erreur mage noire octodod il n'a pas de prix voilà je ne peux pas encore le prendre ah oui ce qu'il me faut un level suivant donc là tout le but du level c'est un 1200 oh le salaud oh et maintenant il faut 2500 pour l'augmenter lui il n'y avait pas semblant le petit archer là donc du coup on peut jouer le midi et du coup je peux sortir lui pour prendre elle voilà je trouve ça plutôt mieux à pouvoir au moins servir à quelque chose et je vais peut-être éviter de crever tout le temps de temps à autre ah bah j'aurais dû prendre directement les trois après je pense que ça va aller parce que comme je les ai améliorés ah ta mère oh ta mère oh il n'y a que de ces salauds il n'y a que de ces salauds ah putain mais il n'y a partout il n'y a que ça en fait j'ai droit qu'à cela donc voilà cette unité là est indispensable l'unité de soin elle aurait dû selon moi elle aurait dû être là dès le début parce que sans mon unité de soin j'ai l'air con en fait parce que je ne pouvais pas me soigner ne serait-ce que mon personnage principal et mon personnage principal c'est quand il n'est pas là que je meurs donc bon bah c'est quand il meurt que la partie se termine donc du coup je trouve ça vachement dommage et donc là je viens de me faire démonter mon personnage principal mais mais voilà mais ça ne va pas m'avancer parce que j'aurais dû prendre trois archers dès le début voilà j'aurais dû prendre trois archers dès le début voilà on va s'arrêter là sur Bard Baryan si vous voulez jouer je vous laisse le choix d'aller le trouver sur Steam il est sur Steam il ne doit pas être cher je crois je ne me souviens plus du tout c'est le genre de jeu que vous avez en indépendant que vous trouvez assez facilement à quelques euros voire même des fois moins d'un euro donc je vous conseille de l'acheter en tout cas moi je le trouve bien je ne sais pas si vous me voyez bien dû au fait qu'il n'y a plus de lumière chez moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage One si vous avez aimé aimer si vous n'avez pas aimé mettez un pouce rouge mettez surtout des commentaires pour me dire ce que vous en pensez ça pourra permettre à s'améliorer et puis de toute façon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut – Sous-titrage FR 2021